salut tout le monde c'est robin de la bible du vtc et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc avant tout je vous inviterai à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait activer les notifications en cliquant sur la petite la petite cloche et mettre un gros pouce bleu à la fin de cette vidéo si elle vous a plu donc aujourd'hui je voulais voir avec vous comment faire financer la création de votre activité vtc donc toutes les charges liées à votre activité vtc donc que ça soit la carte vtc donc l'examen vtc les formations vtc que ça soit le véhicule l'assurance les frais de création de société etc etc il ya plusieurs choses que je vais vous expliquer qui sont fondamentales et aujourd'hui en 2018 et je pense même dans les prochaines années faut bien comprendre qu'il ya beaucoup de choses que vous pouvez faire financer par des organismes et il faut en profiter parce que un dicton bien connu dit que il faut faire fructifier son argent avec l'argent des autres c'est comme ça qu'on atteint des niveaux financiers assez élevés donc c'est parti on y va donc alors j'ai beaucoup de clients voilà forcément qui n'ont pas les moyens pour tout ce qui est passé la formation vtc créer la société frais de formalité acheter le véhicule et me disent robin il n'a pas des solutions parce que voilà j'aimerais bien devenir vtc mais j'ai pas les fonds j'ai pas l'argent nécessaire pour démarrer et je ne trouve pas de solution pour obtenir des financements et permettre de travailler en tant que vtc donc alors la première chose que déjà vous pouvez faire financer c'est tout simplement votre carte vtc ok donc la carte vtc qu'est ce qu'il ya potentiellement de financeable il va y avoir la formation comme vous le savez avec donc le nouvel examen vous avez donc une formation théorique et une formation pratique d'accord donc un examen théorique et un examen pratique mais vous pouvez et je vous le recommande fortement si vous n'avez pas spécialement de connaissances sur ce métier là de passer une formation théorique et une formation pratique il faut savoir que cette formation peut être pris en charge par des organismes type opca fonds gcif pôle emploi il y en a beaucoup qui existent et qui prennent en charge de manière partielle et 99% du temps de manière totale et ben la la formation donc théorique et pratique qui vous permettra d'économiser potentiellement plusieurs centaines si ce n'est quelques milliers d'euros pour vraiment passer cet examen après vous pouvez même également demandé potentiellement un financement du passage de examen qui coûte à peu près de 200 250 euros j'ai plus le chiffre exact mais vous pouvez vraiment déjà faire financer toute cette partie là donc ce qu'il faut faire c'est vraiment aller contacter les organismes en fait qui sont qui vont vous financer en fonction de votre situation personnelle donc par exemple si vous êtes au chômage ça sera pôle emploi si vous êtes salarié ça peut être l'opca ou le fonds gcif etc donc ce que je vous invite à faire c'est tout simplement vous diriger vers le pôle emploi expliquer votre situation dire que vous souhaitez faire une reconversion professionnelle si c'est le cas ou alors vous lancer sur ce secteur d'activité par exemple si vous êtes au chômage et ils vont vous expliquer comment ça va se dérouler pour faire passer un dossier vous que soyez financé à 100% pour votre formation vtc ça c'est la première chose la deuxième chose que vous pouvez faire c'est tout simplement faire ce qu'on appelle des prêts d'honneur les prêts d'honneur qu'est ce que c'est c'est ce que j'appelle des ptz donc des prêts à taux zéro ces prêts à taux zéro vont vous servir de plusieurs choses ils vont vous servir à payer tous les frais liés à votre création d'entreprise ces prêts vont vous servir également à payer par exemple la tva sur votre véhicule et ils vont vous servir à payer ce qu'on appelle le besoin fonds de roulement c'est à dire à partir du moment que vous êtes opérationnel vous avez le véhicule la société est créée à partir du premier jour d'activité et ben vous allez forcément avoir des charges liées à votre activité essence assurance rémunération du chauffeur si vous avez des chauffeurs et bien il faut avoir ce qu'on appelle un besoin en fonds de roulement et ce prêt d'honneur vous permettra d'avoir un besoin en fonds de roulement donc alors un prêt d'honneur comment ça se passe pour que vous puissiez en avoir un faut systématiquement systématiquement que ce soit couplé à un crédit bancaire donc je vous expliquerai après pourquoi il faudra faire un crédit bancaire ça sera cette fois ci pour l'acquisition du véhicule mais ce prêt d'honneur généralement va vous permettre voilà de financer tous les postes que je viens de vous expliquer précédemment donc pour avoir un prêt d'honneur vous devez donc aller vous vous rendre soit à la directe soit au pce soit au nacre il en existe il en existe plusieurs il suffit simplement de taper prêt d'honneur mais les trois que je vous ai donné sont les trois organismes principaux qui vous permettent et ben d'obtenir des prêts d'honneur donc généralement c'est dix mille euros maximum mais ça peut être quelques milliers d'euros qui vous permettent de vous lancer sereinement sur le secteur d'activité donc alors il ya seulement un critère pour obtenir ce prêt d'honneur c'est qu'il faut qu'il soit impérativement couplé un prêt bancaire sinon vous ne pouvez pas l'avoir tout seul indépendamment du crédit bancaire donc comment ça se passe pour avoir un prêt d'honneur ça se déroule en trois étapes la première c'est l'élaboration du business plan et des plans prévisionnels donc pour ça je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai déjà réalisé sur la thématique ou alors même nous on peut vous les mettre à disposition clé en main pour vous puissiez présenter ces documents là la deuxième étape c'est passé devant une commission en fait finalement comme devant un banquier où vous allez parler de votre projet vous allez expliquer vous allez pitié vous allez dire pourquoi vous avez besoin de x euros d'accord et la troisième c'est un suivi qui est fait de manière semestrielle pour savoir comment ça se passe comment votre projet se passe donc le prochain financement qui est selon moi indispensable même que vous ayez l'argent ou pas c'est tout simplement le financement qui est lié à l'acquisition de votre véhicule il ya plusieurs stratégies je vais pas je vais pas me concentrer dessus durant cette vidéo il ya plusieurs stratégies d'acquisition du véhicule location l oa l ld crédit bail etc ou achat comptant la la meilleure des stratégies dans le vtc pour vraiment générer un maximum de rentabilité et puis et puis atteindre vraiment une indépendance financière assez rapidement lié à vos différents véhicules et ben c'est tout simplement le crédit classique lié à une banque vous devez faire financer 100% de votre véhicule donc maintenant voilà je me suis je me suis concentré sur la thématique sur d'autres vidéos je vous invite à voir mais pour toutes les personnes qui sont réticentes et qui se disent que les banquiers ne financent pas les vtc sachez que c'est absolument faux les banquiers ne financent pas des personnes qui ne préparent pas leurs projets et les banquiers ne financent pas des personnes qui n'ont pas de business plan pas de prévisionnel pas de pitch pas d'argent ça c'est normal donc pour que vous puissiez obtenir votre financement vous devez arriver avec un projet solide avec des business plan avec des prévisionnels avec des devis d'assurance avec des devis de véhicules avec des relevés de d'application de vos collègues en arrivant avec un dossier tel que celui ci avec deux trois outils supplémentaires et en allons voir les bons partenaires bancaires vous avez plus de 90% de chances d'obtenir un crédit bancaire à hauteur de 100% bien sûr faut pas demander non plus 40 mille euros 20 mille euros maximum la tranche 12 15 mille euros c'est ce que je recommande et donc vous allez pouvoir de la sorte faire financer votre véhicule tout à l'heure je vous parlais d'un petit peu d'argent qu'il faut avoir et c'est un apport alors ça sera pas un apport pour le véhicule ça sera un apport que j'appelle capitalistique c'est à dire que dans une création de société vous avez l'obligation lors de la création de déposer un capital à la banque lors de l'ouverture du compte bancaire professionnel et donc ce dépôt de capital en fait ça peut être 1500 euros 2000 3000 10 milles ce que vous voulez en l'occurrence vous pouvez apporter ça comme comme gage de garantie de qualité de confiance en disant que voilà j'ai un apport en capital de 2, 3, 4 mille euros donc ça ça va vraiment rassurer le banquier donc l'objectif ici c'est de demander vraiment l'intégralité du financement donc si vous avez trouvé un véhicule qui coûte 12 ou 14 ou 15 mille euros vous allez demander l'intégralité du financement donc lorsque vous avez un financement et donc un crédit classique chez les banques il faut bien savoir que les banques vous financent de manière hors taxes donc vous allez devoir financer la tva si le véhicule coûte 16 mille euros ttc le banquier vous paiera 13 mille euros et il faudra sortir 3000 euros de votre poche pour payer le véhicule ttc même si vous pourrez récupérer la tva ensuite donc c'est pour ça que le prêt d'honneur couplé aux prêts bancaires est très important à ce niveau là parce que ça va vous permettre de payer les charges les charges de structure ou la tva ou pour démarrer votre société donc ça c'est vraiment important ça paiera le prêt d'honneur paiera également les charges de création de société les frais de formalité faut savoir qu'il ya à peu près 400 ou 500 euros de frais de formalité pour un vtc lorsqu'il crée sa société et ça permet ça permettra de créer ces charges là de payer l'assurance au démarrage de payer de l'essence etc etc ce que j'appelle le besoin en fonds de roulement c'est à dire qu'une fois que vous aurez donc votre véhicule vous allez travailler pendant un mois pendant un mois avant d'être payé vous aurez donc ce besoin en fonds de roulement c'est à dire ce besoin pour faire tourner la société ce besoin en trésorerie et donc il faut avoir un petit peu d'argent et c'est pour ça que ce prêt d'honneur si vous n'avez vraiment pas d'argent peut être une alternative une alternative excusez moi très très intéressante donc également ce que je vous invite ce que je vous invite à prendre en compte aussi et ben c'est que pour le bfr si vous travaillez sur application dès les premiers jours vous êtes rémunéré à la semaine d'accord vous êtes payé de manière hebdomadaire et non mensuelle donc ça pour le besoin en fonds de roulement c'est quelque chose qui est très très intéressant alors il ya également quelque chose que voilà une autre petite chose que je voulais vous faire part dans cette vidéo ce sont voilà toutes les charges qui sont liées à votre projet d'accord et qui ont une antériorité de six mois et ben par exemple c'est la formation vtc par exemple si vous la payez vous même par exemple vous achetez un ordinateur vous achetez un téléphone portable vous achetez des logiciels etc et ben une fois que la société sera créée vous achetez des formations pour vous faire former une fois que la société sera créée et ben vous pourrez vous faire rembourser directement par votre société c'est à dire que si vous avez dépensé trois quatre mille euros liés à votre projet sur une durée de six mois avant la création de votre société et ben vous pourrez vous faire rembourser par votre société la totalité directement sans payer de charges en rien du tout donc ça c'est quelque chose qui est intéressant donc pensez bien à garder toutes vos factures sur tout ce qui est en rapport de manière antérieure à votre projet de création de société donc lié au vtc donc voilà je voulais partager avec vous ces différentes ces différents points concernant le financement pour vous lancer dans le vtc faut vraiment bien comprendre une chose même si vous n'avez pas d'argent si vous bougez un petit peu vous allez pouvoir trouver les financements adéquats pour obtenir et ben le financement intégral de tous ces différents postes que ce soit l'examen vtc la formation vtc le véhicule les subventions que vous pouvez toucher auprès d'honneur au crédit bancaire et au financement tout simplement de type pôle emploi fonds gestifs et c'est etc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous souhaitez recevoir plusieurs heures de formation qui vont vous expliquer l'élaboration d'un plan de formation que vous allez pouvoir suivre pas à pas étape par étape et bien j'ai réalisé justement une formation que vous êtes libre de télécharger en cliquant sur le lien juste dans la description vous allez recevoir ça directement par e-mail et ça vous permettra de démarrer dans les meilleures conditions ou de vous développer avec nos meilleures stratégies n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un gros pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao